Vous êtes sur la RTNC, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces journaux de magazine de la mi-journée. D'abord, l'actualité. L'actualité reste dominée par le lancement d'hier samedi à la zone de l'économie officielle de la première production de Caro et Faïence Made in DRC. Le président RD Kongolais, Félix Otschisekedi, a donné le go. Au total, 6 000 emplois sont créés par cette entreprise de production avec une capacité d'investissement de plus ou moins 100 millions de dollars américains. On ouvre ce journal avec ses reportages de Guylain Kabouloudi. C'est en gras que s'est écrit ce samedi à partir de Maluku, commune urbano-rurale de Kinshasa, l'histoire de la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Les premières productions des usines congolaises placées dans la zone économique spéciale pilote de Maluku ont été livrées ce jour. Un événement présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, en présence de nombreux officiels et dans une ambiance festive. Créée sur un espace de 835 hectares, la phase pilote de la zone économique spéciale de Maluku s'étend sur une surface de 244 hectares et dont les travaux sont financés jusqu'ici à hauteur de 20 millions de dollars, qui représentent 5% du coût global du projet mis à la disposition du gouvernement par la Banque africaine de développement BAD, a indiqué les directeurs généraux de l'Agence des zones économiques spéciales. Des entreprises CISO Total oeuvrent dans ce vaste projet de diversification de l'économie congolaise, parmi lesquelles l'entreprise chinoise Saphir Céramique Diercy, spécialisée dans la production des carreaux et des faillons. Environ 6 000 emplois sont créés pour la phase pilote. Voilà qui réjouit le ministre de l'Industrie. Le 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat d'Idiyo Lumumba Kassavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son excellence Félix Antoine Tisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par le Congo. Après les mots, les gestes, le président de la République a été invité par la suite à se rendre à l'usine Saphir Céramique Diercy pour la coupure du ruban symbolique. C'était également l'occasion pour les chefs de l'État, à travers un tour des propriétaires, de se rendre personnellement compte de la qualité des produits Made in Diercy. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir qu'après les poses de pierre, il y a déjà une première industrie qui est mise en place. Il y a d'autres qui vont suivre dans la zone économique spéciale. Il était question de développer Maluku, Kine PC et Banana. Déjà, cette usine avec des ports qui vont se faire et la voie fluviale qui pourra permettre non seulement d'évacuer, mais de recevoir aussi de la matière première parce qu'elle est aussi destinée à être une zone agro-industrielle à cause de toutes les plantations qu'on peut faire sur le plateau de Bateke pour pouvoir les transformer ici et pouvoir alimenter le grand marché qui est Kinshasa. La détermination est ferme. Outre Kinshasa, le Haut-Katanga et l'Oualaba, le pays s'engage à étendre cette expérience sur l'ensemble de son territoire. La RDC abrite près de 60% de la superficie globale d'un forêt du Congo. Déclaration de la délégation gouvernementale de la République du Congo au sortir d'une rencontre avec le chef de l'État de la RDC. Leurs relations sont excellentes entre le deux Congo trans, l'envoyé spécial du président Dini Sasungesu. Blazaville, capitale de la République du Congo, va abriter du 26 au 28 octobre prochain le sommet des trois grands bassins forestiers de la planète. Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, qu'accompagné sa collègue de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo, était porteur d'un message du président Denis Sasungesu à son homologue Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo sur les enjeux de ce grand sommet mondial qui aura comme l'un des objectifs l'élaboration d'une stratégie commune visant à stimuler les projets d'investissement et lutter contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Nous étions, ma collègue et moi-même, une fois encore porteurs d'un message de son excellence M. Denis Sasungesu à son frère et ami, de son excellence M. le président Félix-Antoine Tshiseké de Tshiseké. Je vous l'ai dit il y a deux semaines que nous sommes les enfants d'une même mère. Nous avons partage et la culture et la nature et nous avons surtout ce combat que nous menons conjointement pour la préservation de ce riche patrimoine naturel que nous avons en partage. Les forêts du bassin du Congo Vous savez que Brazzaville va abriter au mois d'octobre un grand sommet des trois bassins forestiers mondiaux un grand sommet sur la problématique de la protection de l'environnement, des forêts qui sont une richesse extraordinaire que nous avons reçue de la Providence La RDC est un acteur central un acteur majeur où se trouvent ces forêts ici en RDC avant tout ici en RDC Ce beau pays qui est le vôtre abrite près de 60% de la superficie globale des forêts du Congo Et donc ce n'est que normal que nous venions ici pour parler de ce projet de sommet autour des forêts du bassin du Congo Au menu également les relations des bons voisinages entre les deux Congo qui, à en croire, l'envoyé spécial du président Denis Sasson-Guesso sont au beau fixe Sans faire dans la langue de bois Moi-même, je ne suis pas coutumé de la langue de bois Les relations sont excellentes entre les deux Congo De très bonnes relations Relations humaines Relations entre les institutions des deux chefs d'Etat Franchement Relations fraternelles Et c'est un trésor C'est un trésor Un véritable trésor que les deux Congo aient cette relation chaleureuse fraternelle A tout point de vue Le bassin du Congo en Afrique centrale Le bassin de l'Amazonie en Amérique du Sud Et celui de Bomeo-Mekong en Asie du Sud-Est représentent 80% des forêts tropicales à travers le monde Devant le corps son vie du frère cadet de la ministre d'Itan en charge de l'environnement Le chef de l'Etat s'est incliné Le président de la République a rendu deux hommages mérités à Éric Moine-Dinkunda Félix Otschisekedi a réconforté la famille et pleuré par deux mots d'encouragement Suivez Il vaut mieux être dans la maison des deuils que dans une maison des joies Le chef de l'Etat a concrétisé cette volonté divine en partageant la douleur de Mme F. Bazaiba ministre de l'Etat ministre de l'Environnement et Développement Rural qui a perdu son frère cadet ingénieur Éric Moine-Dinkunda des suites d'un malaise brusque survenu dans son bureau de travail le vendredi 25 août 2023 La levée du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Conténaire est intervenue ce samedi 2 septembre 2023 Le chef de l'Etat a tenu à lui rendre personnellement cet hommage mérité Il s'est incliné devant la dépille à déposer la jarbe de fleurs et à réconforter la famille et pleurer par ses mots d'encouragement Un soutien pour la maman déjà vieille de l'illustre disparue sa grande soeur et maman des substituts Eve Bazaiba sa veuve inconsolable qu'il venait de marier il y a plus d'une année et surtout cet enfant désormais Orphéla a 6 mois d'agissellement En croire l'horizon finebre il devrait les jours de sa mort exécuter un projet dans sa province natale l'équateur en sa qualité d'ingénieur agronome phytotechnicien C'est à la nécropole entre celles et terres qu'il est unimé pour un repos éternel souhaité paisible par ses membres de famille amis et connaissances Conformément aux instructions du président de la république donnée au terme de la réunion du conseil de ministre du premier septembre 2023 une commission interministérielle séjourne à Goma au Nord-Kivu en vue de son guérir de la situation et de faire oui de faire toute la lumière sur les incidents du 30 août 2023 dans le Nord-Kivu On écoute à ces sujets le porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu ministère de la communication et médias communiqué officiel une commission interministérielle séjourne à Goma conformément aux instructions de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état donnée au terme de la réunion du conseil des ministres du premier septembre 2023 une commission interministérielle est arrivée à Goma ce samedi de septembre 2023 en vue de s'enquérir de la situation et faire toute la lumière sur les incidents malheureux survenus dans les chefs liés de la province du Nord-Kivu en date du 30 août 2023 Cette commission interministérielle est composée respectivement du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutimière du vice-premier ministre ministre de la Défense nationale et ancien combattant du ministre des droits humains et du vice-ministre de la Justice et Gare des Sceaux Elle s'est fait accompagner de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo Pour ce faire il est demandé aux familles et à constater la disparition d'un des leurs après les dix incidents de passer dans les différents centres hospitaliers qui ont accueilli les victimes blessées ou décédées afin de les identifier et de prendre contact avec la commission qui siège au gouvernement de la province du Nord-Kivu Fête à Goma le 2 septembre 2023 Changeons carrément de chapitre pour parler éducation C'est une salle de classe vide sans banc avec de fenêtres dépourvues de vitres pas de bibliothèques Le complexe scolaire Lodja situé dans la commune de Kézavobou attend toujours sa réhabilitation pour cette année scolaire 2023-2024 Plus ou moins 900 élèves sont attendus à l'Institut Technique Industriel de Kézavobou Le spectacle est désolant des locaux date de l'époque coloniale avec une vieille toiture prête à céder Une histoire relatée par Odilon Kayumba et Péricles Mamba A quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024 l'état des infrastructures de certaines écoles à Kinshasa pose problème illustration les complexes solaires Lodja primaires et secondaires compris dans la commune de Kassavobou Ici les salles de classe qui attendent au maximum 900 élèves laissent à désirer pas de banc les fenêtres de pourvue de vitres et les murs non réfréchis Bref tout l'établissement est à réhabiliter Les corps enseignants très préoccupés par cette situation sollicitent l'appui du gouvernement central pour améliorer les conditions d'études des apprenants En ce qui concerne les infrastructures l'état doit penser à renforcer le banc et parfois aussi à améliorer certains équipements entre autres le tableau et un élément très important les sanitaires des élèves donc ce sont les éléments principaux auxquels l'état doit penser pour accompagner le chef d'établissement dans cette préparation Hormis les problèmes d'ordre infrastructurel le complexe scolaire Lodja fait face à un moment client des bibliothèques lieu par excellence d'acquisition des connaissances C'est la première année de l'établissement de l'établissement de l'établissement vieille toiture prêt à céder l'insuffisance des auditoires pour les élèves une préoccupation majeure pour ses responsables Notre président de la République de penser aussi à l'ITI Kassaboubou ça ne va pas à une école technique en plein capital avec de tels bâtiments comme ça ça ne va pas qu'il pense à nous qu'il vienne nous rendre visite palper du doigt les réalités que nous traversons ici l'institut technique industriel des Kassaboubou n'est pas au bout de ses peines pas des laboratoires pour les travaux pratiques des élèves par faute de mieux cette voiture et ces camions abandonnés sont utilisés comme laboratoire à ciel ouvert Et puis ces recommandations formulées lors d'une rencontre entre le corps de l'élite scientifique de l'UDPS et le responsable de la Société Nationale de l'Electricité au sujet de l'électrification de la RDC la décentralisation de la production de l'énergie avec de centrales électriques prises en charge par des entités décentralisées et la révision du réseau des distributions de l'électricité Alain Bicay La problématique du délaissage fait partie des questions publiques en République démocrate du Congo Pour cerner les contours de cette situation qui freine l'élan du développement déclenché par le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi l'école de l'élite scientifique de l'IDPS a eu une matinée scientifique avec le professeur Teddy Luamba de G.A. de la Snelle Dans sa casquette de scientifique Teddy Luamba Mouba a posé les diagnostics sans complaisance de ce secteur vital de notre pays pour augmenter les taux d'accès à l'électricité DGA de la Société Nationale d'électricité propose des pistes et des solutions pour l'électrification de la République démocrate du Congo C'est notamment la décentralisation de la production du courant électrique avec des centrales hydroélectriques prises en charge par des entités décentralisées et la révision des réseaux des distributions d'électricité Nous sommes en train des données d'un plan sur l'électrique énergétique et aussi l'utilisation de la métier centrale hydraulique pour s'éliminer de nos armes et l'amélioration de notre réseau de transport Abordant dans le même sens les coordonnateurs scientifiques du corps de l'élite scientifique de l'Idepez professeur Jean-Marie Béat a souligné que sans les plans globaux de développement la République démocratique du Congo ne se développera pas Nous avons la chance d'avoir une présidente qui rêve d'avoir le droit de se bien industrialiser Nous ne pouvons pas se bien industrialiser sans accès à l'électricité ni pour la population ni pour l'industrie Après des échanges fluctués avec l'un des gestionnaires de la Société Nationale d'électricité le corps de l'élite scientifique de l'Idepez s'est chargée de faire des propositions aux décideurs pour des solutions idoines Deux questions liées au raffermissement de relations bilatérales entre la RDC et le Burundi aussi celles liées à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC ont été évoquées à Kinshasa entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Burundi au Palais du Peuple Le mardi 29 août 2023 le président de la République a présidé la cérémonie de clôture du premier conclave du génie scientifique congolais quatre ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au garant de la nation le jeudi 31 août 2023 le commandant suprême de forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise a aussi rendu les derniers hommages au mercredi 30 août 2023 à trois vaillants soldats de la garde républicaine qui ont perdu la vie au cours de manœuvres militaires à Kibaboumoko voilà ce qu'il faut retenir de la semaine du président RD congolais résumé par Jean-Pierre Kibambi ce mois suivi le président du Burundi Evariste Ndaïchimi a effectué une visite au travail de 48 heures à Kinshasa il a été accueilli par son homologue de la RDC Félix non appelé au respect et à l'application de la feuille de route conjointe des processus de Nairobi et de Luanda visant à ramener la paix dans l'est de la République de Mouratou du Congo au chapitre de la coopération le chef de l'État le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilombo a présidé personnellement la cérémonie de clôture de ces assises organisées par le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique la présence du président de la République au premier conclave du génie scientifique congolais qui a permis d'identifier les inventions et innovations des jeunes talents congolais a été salué à juste titre par le président du conseil scientifique national Pius Mpiana et le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Kabanda le chef de l'État qui a exprimé dans son allocution sa joie et sa fierté face à la tenue de ces premiers conclaves qui a mis à lumière le génie scientifique congolais a appelé le Parlement et le gouvernement à prendre des dispositions d'accompagnement des recommandations du premier conclave du génie scientifique congolais excellente relation bilatérale entre la République de Mouratou du Congo et les Émirats Arabes Unis la Belgique les Pays-Bas la Norvège dont les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté tour à tour le jeudi 31 ou leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo à Noir Othman Baroud Al-Baroud ambassadeur d'Émirats Arabes Unis a été reçu le premier à la payote présidentielle du Mont Gallien par le show de l'État il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité et d'un autre master en sciences de gestion ainsi que d'une licence en sciences politiques c'était ensuite au tour de madame Roxane de Bilderling ambassadeur de Belgique de présenter ses lettres de créance au président de la République la diplomate belge a un master en interprétation de conférences français anglais espagnol et un diplôme complémentaire en études européennes de l'université de Louvain elle a été ambassadeur de Belgique au Japon et au Kenya avec accrétitation auprès de la Somalie l'Erythrée les Comores les Seychelles et Madagascar madame Marianne Van Der Eden Samoura a été reçue en qualité de nouvel ambassadeur des Pays-Bas à RDC elle possède une maîtrise en histoire spécialisation histoire économique de l'université de l'Eden aux Pays-Bas entrée au ministère néerlandais des Affaires étrangères en 1998 elle a été en poste en Afrique du Sud au Bangladesh en Georgie au Thaïlande et en Tunisie l'ambassadeur de Norvège Molster Holt a clôturé la série des audiences auprès du président de la République le diplomate norvégien a fait des études de sciences politiques histoire et français il est diplômé en sciences politiques des universités norvégiennes de Bergen le président de la République Félix-Antoine Tisségé de Tchilombo commandant suprême des FRDC et de la police nationale a rendu les derniers hommages à trois vaillants soldats de la garde républicaine qui ont trouvé la mort au cours de manœuvres militaires à Kibomango le chef de l'État qui a salué leur bravoure s'est incliné devant les cordes de fin il est allé ensuite réconforter les familles et pleurer ces trois éléments de la garde républicaine le premier sergent-major Kachama Nkoma le sergent-major Kisangui Nzala Moana et le caporal Lokange Atoumoudioni faisaient tous partie du 17ème régiment de la GER Au cours de la semaine qui s'achève l'actualité a été dominée par les incidents du 30 août 2023 dans le nord qui vous causont mort d'hommes et de blessés aussi par la convocation des électorats pour la présidentielle de décembre 2023 à Béni le programme de 145 territoires a permis de construire des écoles et centres médicaux c'est votre semaine en 5 dans un résumé de Fifi Moukounzi Quarantaine de morts à Goma dans le nord qui vous au cours de la semaine qui s'achève bilan d'une marche anti-monisco interdite pour les gouverneurs militaires il s'agit d'un groupe violent du secte Ouazalendou à ces sujets 143 personnes sont jugées en procédure de flagrance Au chapitre des élections la commission électorale nationale indépendante a convoqué l'électorat pour la présidentielle de décembre 2023 dernier réglage dans les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024 Faute des moyens financiers les parents se démènent pour acheter les uniformes et des fournitures scolaires Pour les vendeurs l'aubaine a tourné au cauchemar suite au manque d'angouma des acheteurs Spandon la ministre d'Etat ministre Diplom a réceptionné les infrastructures publiques à Béni et à Massissi des écoles et centres de santé construits dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires Dans la partie ouest précisément à Bandoulouville les cabines de courant électrique ont été mises en service après 6 mois En outre le Nord qui vous aura bientôt sa première zone économique spéciale en Sénéné Le dossier du dit projet est déjà sous examen auprès des experts de la grande commission d'octroi des statuts des S en République démocratique du Congo Ses travaux d'analyse ont débuté les mardis derniers La cinquième session des travaux du conseil des ministres des pays membres de l'OADA a vécu Ses assises de Kinshasa ouvertes par les premiers ministres se sont clôturés par une note satisfaisante Les délégués des dix pays membres ont recommandé au conseil de porter le nombre de juges référendaires des 3 à 6 d'envisager l'organisation d'un colloque international et la tenue d'une audience foraine à Kinshasa Enfin religion les témoins de Jovan ont reçu des bibles en nouvelle version traduite en 7 langues C'était à l'occasion des assemblées régionales organisées à travers le monde à Kinshasa le stade de Marti a habité cette grande rencontre chrétienne Si à une certaine époque dans l'histoire de la RDC de logements sociaux était entroyée à certaines familles selon de critères bien définis plus de 50 ans après où en est dont avec le projet de construction de logements sociaux et qu'à l'établissement public on a la mission ces questions lui ces questions constituent le dossier dimanche un dossier de Jacques Meggie et Fifi Mukundi dans un film de J.R. Kabamba Dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo notamment celle de Bukavu Kisangani et Kinshasa particulièrement dans les communes de Lemba Matete Bandalungwa et Kalamon existe encore de quartiers ayant de logements sociaux ces maisons de différents types furent construites par un établissement public qui a connu plusieurs mutations en 1949 a vu le jour par décret l'OCI l'Office de cités indigènes qui fut remplacé par l'OCA l'Office de cités africaines en 1952 plus tard en 1965 l'Office de cités africaines deviendra ONEL Office national de logement comment la population acquérait-elle ce maison les bénéficiaires évoquent comme critère principal d'acquisition à crédit de ce maison avoir un travail et quels avantages y avaient-ils lorsque l'état construisait le respect des normes urbanistiques et architecturales étaient bien visibles ON NEWS tout maintenant c'est maintenant que ça n'a crédit c'est l'ombre grade ont donné les maisons à crédit à ceux qui travaillent selon leur grade et le nombre d'enfants c'est mieux que ces projets continuent car les gens construisent sans respect des normes vraiment ça c'était bénéfique pourquoi ? parce que 1 tout le monde n'a pas leur temps pour construire tout le monde n'a pas leur temps pour construire c'est pour ça que nous voyons aujourd'hui il y a des uns et des autres qui construisent par deux mois après plus de 50 ans où en est-on avec le projet de construction des logements sociaux et que l'établissement public en a la mission le directeur général de l'agence congolaise de promotion immobilière accoprime en sigle Mika Kayemba Mokeba souligne que la volonté du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo est plus que manifeste dans ce domaine la problématique des logements et la préoccupation majeure du chef de l'état nous nous souviendrons que lors du centième conseil des ministres qu'il avait présidé à la cité de l'Union africaine il avait parlé effectivement de cette question dotée la population congolaise des logements et c'est pour ce faire qu'il a pris des dispositions pour opérationnaliser une agence qui est au fait la résurrection de l'ONEL il s'agit de l'agence congolaise de promotion immobilière accoprime en cycle qui a été créée par le décret 18 bar 0 38 19 novembre 2018 et au jour d'aujourd'hui l'agence a déjà son maillot dur nous avons cinq directions les cinq directeurs sont là et les services essentiels sont déjà mis en place mais aussi nous avions déjà écrit au gouverneur des douze provinces pilotes pour qu'il puisse mettre à notre disposition les sites devant servir à la construction des logements des saints nos missions et la mission principale consiste à construire le logement des saints et abordable mais aussi les équipements sociaux communautaires de base par équipements sociaux communautaires de base nous parlons des écoles des marchés des centres de santé des heures des jeux dont nous intervenons dans les macros nous devons réhabiliter et construire les maisons du patrimoine du domaine privé de l'état les gouvernements congolais tient à moderniser les villes et cités en RDC et à faire disparaître les bidonvilles en construisant des logements décents pour toutes les bourses et cela à travers l'établissement public à coprime agence congolaise des promotions immobilières les pendants modernes des l'ONEL l'actualité nous amène dans la province du Lulaba pour parler de mine cadre et agent du centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses ont évalué les différentes dispositions mises en place en marge de journées portes ouvertes organisées dans les installations du laboratoire d'analyse chimique de Monsonpo à Colouisi Nadine Futuka En marge des journées portes ouvertes organisées dans les installations des laboratoires d'analyse chimique de Monsonpo à Colouisi dans les lois là-bas le directeur général et le président du conseil d'administration du centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses ont résolu de regrouper le personnel dans une réunion d'évaluation des différents dispositifs mis en place d'après le président du conseil d'administration d'AfKalim Bakan Shama Il y a toute une suite qu'il faut mettre en place l'application de l'arrêté ministériel que nous avons reçu les différents contacts que nous avons eus avec l'autorité en place et encourager aussi nos agents La préparation du lancement des activités des laboratoires et la capture des frais des certifications repris dans l'arrêté 373 du 3 août 2023 exige cette réunion d'évaluation et d'instruction explique le directeur général du CEC Freddy Mwambaton-Nikou Essayer de voir les différents défis qui nous attendent et comment nous allons porter des solutions et conscientiser les agents parce que le bijou que nous avons mis à la disposition de la République c'est un bijou qui doit être protégé parce que ça n'appartient pas seulement au CEC mais ça appartient à l'ensemble de la République parce que le recette de la République en dépend et la vision du chef de l'État a été matérialisée par ces laboratoires Selon toute vraisemblance le prix de certification de munoré reflète raisonnement le coût de la production fixée dans les dispositions de l'arrêté 373 Dans un autre registre l'Office de gestion du frais multimodal a signé de contrats mandats spéciaux avec de nouveaux partenaires pour plus de maximisation de recettes dans les différentes zones de couverture de ferri Willy à Tunacov C'est la salle des réunions du conseil d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa qui a servi des cadres vendredi 1er septembre 2023 à la signature des contrats mandats spéciaux entre cet établissement public et ses trois nouveaux partenaires il s'agit de Frabemar SRL Antazel Afrique et Kairos financier une cérémonie solennelle qualifiée à la fois de spécial et d'une première dans l'histoire depuis l'avènement de ce nouveau conseil d'administration par le numéro 1 de cet organe Alphonse Amissi Makoutano c'était en présence du directeur général William Kazumba Mayombo affectueusement appelé l'homme de la gestion axé sur le résultat qui a engagé l'office dans ses contrats son adjoint les autres membres du conseil d'administration et les cadres et délégués syndicaux question certainement pour l'actuel conseil d'administration de maximiser les recettes de l'office et d'empêcher la léthargie constatée dans les chefs de certains mandataires pour Alphonse Amissi Makoutano cet établissement public est appelé à évoluer dans les relations d'affaires avec les différents partenaires et ne saurait sacrifier le moindre aspect du nouveau départ par la précipitation il a par ailleurs saisi cette opportunité pour rappeler que les nouveaux mandataires doivent communiquer urgentement leurs agendas de visite pour permettre aux équipes de l'office d'évaluer leurs conditions de travail un mot de religion avant de clore complètement cette édition le chef spirituel de l'église Kimbanguisto a été accueilli en pompe au centre d'accueil de cette église à Kinshasa au micro de nos reporters le fidèle estime que sa présence symbolise la paix Iversan Kabwaba C'est dans la soirée du samedi 2 septembre que le chef spirituel de l'église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu Tiangani est arrivé à Kinshasa la capitale de la république démocratique du Congo en provenance d'Inkamba la Nouvelle Jérusalem dans la province du Congo central mobilisé comme un seul homme c'est avec joie et enthousiasme que les fidèles kimbanguistes ont accueilli leur chef spirituel au centre d'accueil kimbanguiste et des conférences dans la commune de Kassavobo une arrivée qui symbolise le retour à la paix à l'unité mais également la solution aux problèmes tant spirituels que physiques qui rongent la nation congolaise notamment dans la partie est à en croire quelques fidèles de cette église Papa Simon Kimbangu Tiangani c'est un homme de la paix partout il passe même s'il y avait des désirs même s'il n'y avait pas de paix il arrive il amène la paix donc ce que nous pouvons espérer avec son arrivée c'est la paix qui va envahir cette ville de Kinshattva l'arrivée de Papa Simon Kimbangu Tiangani notre chef qui est le Saint-Esprit il nous a mené la paix calme tout le bilan tout le mouvement satanique il doit définir ça nous sommes sûrs que son arrivée avec une Kassav même des baptisements de même pouvoir il y aura toujours calme fanfares chants religieux ont fait vibrer cette soirée à la grande satisfaction de tous rappelons que le chef spirituel Simon Kimbangu Tiangani a passé plus d'une année et demie en Kamba son dernier voyage à Kinshasa remonte du 17 février au 8 avril 2021 voilà fin de cette édition coordonnée par et rudis kitoutou réalisée par Yolande Voka et Ramadan un poquis assistée de Rebecca Kikoum Malé à toutes et à tous bonne journée prenez très bien soin de vous la vie est un précieux cadeau à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada